Bien-aimé de Café Vangile, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage ». Jésus lui répondit « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Bien chers amis, ce qui est intéressant dans la déclaration du Seigneur, c'est que de toutes les personnes qui n'ont jamais marché sur la terre, personne n'est plus digne d'être juge et arbitre d'une injustice que Jésus lui-même. Pourtant, il refuse d'intervenir. Comment se fait-il que le Seigneur ne veut pas être le juge et l'arbitre entre ces deux frères-là ? Chers amis, les possessions matérielles peuvent être très séduisantes. C'est un fait. Pourtant, de nombreuses personnes ont beaucoup de mal à admettre leur attachement au bien et à l'argent. Ils se disent qu'ils ont travaillé dur, qu'ils ont gagné ce qu'ils ont et qu'ils devraient pouvoir se faire plaisir. Certaines personnes bien intentionnées qui possèdent beaucoup de bien apaisent leur conscience en donnant une petite partie de ce qu'elles ont à des causes charitables et concluent ensuite qu'elles peuvent garder le reste pour elles-mêmes. Mais que pense le Seigneur par rapport à cela ? En soi, les biens matériels ne sont ni bons ni mauvais. Le problème, c'est le péché d'avidité. L'avarice est une disposition intérieure par laquelle une personne s'attache davantage aux choses passagères de ce monde qu'à Dieu et à sa sainte volonté. Et bien qu'il soit possible d'avoir de nombreuses possessions tout en restant intérieurement détachées d'elles, cela est très difficile. Mais avoir des biens n'est pas le problème ultime. C'est le désir de posséder qui est le vrai problème. Par conséquent, chers amis, même ceux qui ont très peu peuvent tomber dans le même piège en s'attachant à ceux qui n'ont pas et en croyant que l'obtention de plus de choses les satisfera. Le Seigneur dans l'évangile de ce jour a refusé de jouer le rôle de juge et d'arbitre dans ce cas parce qu'il était clair pour lui que la personne qui faisait la demande était aux prises avec l'avidité. Le Seigneur était bien plus préoccupé par les attachements intérieurs de cette personne que par le partage correct de l'héritage. La justice terrestre ne signifie pas grand chose dans la perspective de l'éternité. Cela peut être difficile à comprendre et accepter pour beaucoup. La justice n'exige-t-elle pas l'équité ? Parce que le désir d'être traité équitablement est basé sur un péché tel que la cupidité. Dans ce cas, il est de l'impréfela pour l'âme d'être spolié de son héritage que de recevoir sa juste pas. En fait, si une personne lutte contre l'avarice, l'une des meilleures choses pour son âme pourrait être d'être dépouillée de ses propres biens. Nous ne comprendrons cela que lorsque nous verrons que les richesses spirituelles sont infiniment plus grandes que celles matérielles. Résolution de ce jour Le Seigneur ne te condamne pas pour le bien, les biens matériels que tu as gagnés par la sueur de ton front. Ce qui te demande en ce jour, c'est le détachement. Le détachement, c'est-à-dire savoir que ces biens matériels-là, il te les a donnés pour ton service, pour le service de ceux qui t'entourent. Ne mets pas ton cœur au cœur de ces biens matériels, mais élève ton cœur vers Dieu, afin que dans cette intimité avec lui, tu puisses faire bon usage de ce qu'il t'a donné et surtout avec un cœur de gratitude et de service. Bonne journée. Dieu vous bénisse.